Musique La France est découpée en sept grands bassins hydrographiques. Celui du sud-ouest couvre plusieurs régions et de nombreux départements. On l'appelle le bassin versant à Dourgaronne. Il correspond à un découpage naturel résultant des sens d'écoulement des eaux de pluie. L'eau qui atteint la surface du sol lorsqu'il pleut s'infiltre au ruisselle dans le sens de la pente. Cette eau d'écoulement rejoint les rivières, puis elle forme les fleuves, pour se jeter finalement dans l'océan Atlantique. D'un point de vue géologique, l'est du bassin est composé d'un sol cristallin très ancien d'origine magmatique. On trouve également des terrains calcaires, datant du secondaire, et des calcaires détritiques, des sables et molasses du tertiaire. Le triangle landais correspond en surface à une vaste plaine sableuse. Ces sables proviennent de matériaux arrachés aux Pyrénées et au sud du massif central, durant la période glaciaire. Le tout est recouvert localement par des alluvions, apportés au fil du temps par les rivières. La formation de ces différents terrains résulte directement de l'histoire géologique du bassin aquitain qui s'amorce au début de l'ère secondaire, il y a 250 millions d'années. Une succession de transgressions et régressions marines, correspondant à l'avancée et au recul de la mer, liées aux modifications du climat et aux mouvements tectoniques, a laissé une alternance de dépôts sédimentaires, aujourd'hui transformée en roches. L'aquitaine est ainsi constituée d'une superposition de couches sédimentaires, ou strates. À la fin de l'ère secondaire, s'amorcent des mouvements tectoniques qui s'amplifient jusqu'au milieu du tertiaire. Ils provoquent le soulèvement progressif des Pyrénées, mais aussi des déformations et des failles dans le sol. Dans une coupe géologique est-ouest du bassin aquitain, on retrouve la superposition de couches sédimentaires avec une inclinaison générale vers l'ouest. Elles sont affectées de déformations comme des plis ou des failles qui favorisent leur remontée à l'affleurement ou leur enfoncement en profondeur. Une autre coupe nord-sud, cette fois, atteste de la déformation des strates avec des plissements importants, comme l'anticlinal de Villagrin ou celui de Jonzac. C'est un pli convexe contenant en son centre les couches les plus anciennes.